Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un grand monsieur qui a fait la gloire des années 80 et 90 du cinéma américain. Un scénariste qui je pense est considéré à juste titre comme quelqu'un de particulièrement créatif et surtout un homme qui a fait énormément de choses mais qui a surtout démocratisé de manière globale aux Etats-Unis le buddy movie. Il s'agit de Stephen E. de Souza. Alors je pense que ce nom ne vous est clairement pas inconnu si vous avez grandi dans les années 80 ou 90. Parce que Stephen E. de Souza c'est un producteur, scénariste et réalisateur américain qui a un CV mais de dingue. C'est-à-dire que le mec il a commencé en scénarisant des épisodes de l'homme qui valait 3 milliards et ensuite il s'est fait connaître dans un premier temps avec 48 heures que je pense que vous connaissez forcément parce que c'est un film qui non seulement a affirmé Eddie Murphy à une époque où il avait clairement besoin d'être affirmé et en plus ça a permis à Nick Nolt d'avoir un de ses rôles les plus cultes. Et également par la suite Stephen E. de Souza alors dans l'ordre parce que vraiment je vous le fais de manière très éparpillée Judge Dredd, vous avez également Piège de Cristal et 58 minutes pour vivre, son travail le plus accompli à ce jour. Dans un autre registre le flic de Beverly Hills 3 qui n'est pas forcément le plus intéressant et également Piège à Hong Kong de Tsu Yark. Bon, Stephen E. de Souza ça reste mine de rien un scénariste qui a clairement marqué les années 80 et 90 parce que voilà il a fait énormément de choses, il est parti dans beaucoup de directions mais c'est surtout un mec qui était capable de construire des divertissements d'action avec juste la teinte de comédie nécessaire pour donner lieu à quelque chose de populaire et surtout qui a tiré le regard des spectateurs. Donc il a rapidement acquis un statut de scénariste culte et beaucoup de gens s'arrachaient son travail je veux dire c'était vraiment un des mecs où il fallait absolument l'avoir à sa table d'écriture lorsqu'on voulait faire un film qui cartonne dans les années 80-90. Donc clairement Stephen E. de Souza il a marqué son époque. Il y a eu pourtant un tournant dans la carrière de Stephen E. de Souza. C'est le moment où il a voulu réaliser un film. Parce qu'il avait réalisé quelques trucs à gauche et à droite avant. Mais son premier gros projet en tant que scénariste, producteur et réalisateur s'est sorti en 1994. Ça a un peu signé son arrêt de mort, on va pas se mentir. Il s'agit de Street Fighter. Oui, le film avec Kaylee Minogue et Jean-Claude Van Damme. C'est Stephen E. de Souza qui l'a produit, écrit et réalisé. Je n'ai pas quoi vous dire de plus. Ça fait partie des rares erreurs de parcours en fait dans la vie de Stephen E. de Souza en tant que créatif à Hollywood. Parce que sinon vous regardez sa filmo, elle est bourrée mais alors de films qui ont cartonné au blockbuster. De films qui ont défoncé tout au box-office. Des films qui ont vraiment affirmé qu'on pouvait faire un divertissement qui sorte de l'ordinaire et qui donne lieu à quelque chose de vraiment surprenant. Mais à côté vous avez Street Fighter et c'est son seul travail en tant que réalisateur. Donc après Stephen E. de Souza... Ce qui l'a amené donc à faire notamment... Piège à Hong Kong. Qui pourtant est une parfaite synthèse en fait de ce qu'il a fait dans les années 80 et 90 en tant que scénariste. C'est à dire c'est un buddy movie un peu ringard qui mélange blague, retournement de situation, rocambolesque et personnages un petit peu outranciers et décalés. Mais voilà c'était ça la patte en fait de Stephen E. de Souza. La même patte en fait qui fera la force aussi de Shane Black durant un peu la même période les années 90. C'est à dire jouer avec des personnages, jouer avec des situations et les pousser un petit peu dans des extrêmes qui fassent que ça soit burlesque mais en même temps que ça soit de l'action pure et dure. Et le problème c'est que Stephen E. de Souza il a voulu pousser ça trop loin en adaptant un matériau qu'il ne maîtrisait mais absolument pas du tout. C'est à dire Street Fighter. Et dans Street Fighter le problème c'est que si vous avez déjà vu le film vous savez très bien quel est le problème. C'est que c'est plus un long métrage d'espionnage avec des personnages trop en couleur pour ce qu'ils sont et le contexte qu'ils sont. Qu'un véritable film où tout le monde devrait se taper là où il faut se taper c'est à dire dans les abdos, dans la gueule et dans les jambes. Et je pense que c'est à partir de là en fait qu'on se rend compte que ça n'est pas parce qu'on est un scénariste et un réalisateur très en vogue que l'on peut se permettre d'adapter tout et n'importe quoi pour surfer vaguement sur ce qui pourrait être une potentielle franchise mais qui ne l'est pas. Donc je vous invite plutôt à découvrir le travail en tant que scénariste du coup de Stephen E. de Souza. Là pour le coup vous allez vous régaler et vous allez voir j'ai pas cité Commando mais il y a tellement de trucs que Stephen E. de Souza a scénarisé qui sont fun à regarder et qui sont cool. Je veux dire il a collaboré avec toutes les grosses stars d'action des années 80-90. Il les a toutes faites et il a réussi à les emporter chacune au moins une fois vers le sommet du box-office. Donc rien que pour ça ça mérite tout de même de regarder le travail de Stephen E. de Souza. Rien qu'avec ça je pense que vous allez bien vous marrer, vous allez bien vous éclater et avoir votre petite dose de nostalgie. Et d'ici là je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada